Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'Institut Colonel Kokolo vient d'être réhabilité en bon pipitre et autres infrastructures pour la formation et l'éducation des élèves ont été remises. C'est un don d'un compatriote congolais vivant aux États-Unis à travers sa fondation RIC Moukadi. C'est le seul titre de ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter. Et le journal des 19h qui fera également la ronde de l'actualité à travers le province. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus. Direction Dubaï. La République démocratique du Congo vient de signer 7 accords de partenariat win-win avec les Émirats arabes unis. Parmi les secteurs concernés, dans ces accords figurent les domaines des énergies renouvelables, des exemptions douanières, eux-mêmes l'habitat. La cérémonie a eu lieu au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï sous l'œil regardant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Jean-René Lobo pour le reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise, représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émiratie, avec à sa tête son Altesse le Souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Au total, sept accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques, la non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC-Émirats arabes unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société MASDAR et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo, et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats arabes unis et la Fédération des entreprises du Congo. La FEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lémi Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente, pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données, elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données, et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État, et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce des Émirats arabes, ainsi que le gouvernement de ce pays, de la volonté du gouvernement congolais à accompagner la FEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mouinze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies rénovelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien, ils donnent le soutien à son excellence le président de la République, et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont un milliard de dollars disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes, ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs, et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il s'est dénoté qu'aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a rencontré son alteste, le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis. Alors qu'une équipe du gouvernement signait les accords à Dubaï, le premier ministre et chef du gouvernement lui participait à la célébration de la fête de l'incarnation de Simon Kimbangu, initiateur de l'église qui porte son nom. C'était l'événement qui a eu lieu hier à Kamba, nous sommes au Congo central. Les invités venus de partout ont assisté à ce grand événement. Plusieurs autres activités déployées sur place par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde nous est présenté dans ce reportage par notre envoyé spécial en Kamba, Patiton Duangou. La cité de Nkamba, dans les districts du cataracte au Congo central, en ébullition le mardi 12 octobre 2021, date anniversaire des 70 ans des naissances du chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani, mais également de la mort du fondateur de cette église, Simon Kimbangu. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiangia a fait les déplacements de Kamba, Nouvelle-Jérusalem-Kimbanguiste, pour prendre part à cette double commémoration. C'est autour des 11 heures que les chefs du gouvernement ont atterri à l'aérodrome Simo Kimbangu, au pied de l'avion. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central et les gouverneurs intérimaires de cette province pour un accueil. On pouvait lire la joie des fidèles kimbanguistes venus nombreux saluer la venue du premier ministre dans l'ère Cité Sainte, une première depuis 1960. Juste après, le cortège du premier ministre s'est ébranlé vers les grands temples kimbanguistes. Jean-Michel Samaloukonde Kiangia a bravé la poussière sur 12 kilomètres de la route qui conduit de l'aérodrome vers les grands temples en terre battue. Marqua ainsi sa volonté, sa détermination de participer à tout prix à ce double anniversaire. Au nom de la police, Fanfare Kimbanguiste a été au rendez-vous pour accueillir les premiers ministres représentants personnels du chef de l'État à ces festivités. Après que sa délégation ait présenté ses civilités, le chef du gouvernement a eu un tête-à-tête à Outlo avec les représentants légaux en l'honneur. Et c'est là, avant de prendre part au culte d'action des grâces organisée pour la circonstance. Cet instant a été aussi rehaussé de la présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a promis à la grande communauté kimbanguiste l'accompagnement des institutions pour la réussite de sa mission. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiangia, a promis le lancement dans le tout prochain jour des travaux de développement à la base des entités territoriales du Congo central. En ce jour spécial, à l'image de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tissékeli-Tchilongo, qui, comme vous le savez, et ça l'a été dit plus tôt, est très attaché à la communauté kimbanguiste. Attachement que vous lui rendez, bien qu'on me démontre les travaux de construction de la résidence présidentielle en cours ici à Canva. Et soyez captains que le gouvernement veillera à son parachèlement. Le chef spirituel kimbanguiste s'est dit honoré de la présence de cette forte délégation et a tenu à apporter une précision à l'assistance que son Église ait et demeura politique. Le Parlement congolais tient à promouvoir le droit humain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les élus nationaux et sénateurs membres de la Commission droits humains ont participé à la session d'orientation sur la mise en œuvre de recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel. Le détail avec Sousine Gautjouboui et Guylain Moukonga. Sur 261 recommandations proposées par les États pairs de la RDC après la révision de la situation de droit de l'homme, 239 ont été validées. C'est pour procéder à l'évaluation que les parlementaires membres de la Commission de droit de l'homme ont participé à cette session pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel 3e cycle du Conseil de droit de l'homme de l'ONU. Il ressort de cette session quelques propositions pour faire avancer les droits humains en RDC, avec entre autres la ratification des instruments légaux relatifs aux droits humains, la révision et l'adoption d'une législation nationale devant respecter les droits humains et les principes d'égalité entre les sexes ainsi que beaucoup d'autres. Malgré que les avancées soient significatives, les difficultés à remonter sont encore énormes. Nous avons vraiment comme défi majeur cette question de la guerre qui ne s'arrête pas avec tout ce qu'il y a comme violation des droits liées à ça. Mais nous avons aussi des problèmes par rapport aux moyens financiers parce que beaucoup de violations se font aussi par le fait que l'État n'arrive pas à atteindre beaucoup de parties du pays. La meilleure façon d'atteindre l'objectif est certes celle de sensibiliser les parties prenantes. Là, les médias jouent un rôle très important justement pour assurer cet accès à l'information, sensibiliser sur ces recommandations qui favorisent la transparence et la reddition des comptes. Cette session parlementaire a été organisée par l'UPR Info en partenariat avec le Centre Carter, la Commission parlementaire de droits de l'homme et la Commission nationale de droits humains. L'alerte précoce dans l'océan est un service sous système de la Congolaise de voies maritimes. Comment fonctionnent-ils ? Quels sont les résultats attendus et même les difficultés qu'ils rencontrent ? Eh bien, les journalistes du réseau de communication pour le développement durable ont été informés au cours d'une visite à Banana. Notre consoeur, Mamita Bangulu, était de la partie. La prévention des catastrophes en mer constitue une préoccupation majeure de décideurs de la ville côtière de Moanda. Pour bref, un équipement de haute qualité vient d'être réceptionné par la régie de voies maritimes Hervé Monsigle. Il s'agit des marégraphes digitales électroniques. Une bouée scientifique a été jetée dans l'océan entre la côte et la mer en vie d'avoir l'information à temps réel pour prévenir d'éventuelles catastrophes en mer. C'est ce qu'a annoncé Pierre Tichimbi, technicien informaticien. Lors de la présentation de l'équipement de travail, notamment les serveurs aux journalistes en visite dans cette entreprise. Normalement, on ne peut jamais se déplacer de son point d'ancrage parce que la bouée est reliée à une masse de béton. Ça tient la bouée dans cette position. Mais il peut arriver, la chaîne se casse et puis la bouée commence à dériver. Mais naturellement, ça ne peut pas s'est déplacé. Il convient de signaler que le PNIT a apporté un appui considérable dans le cadre du projet Panazon-Contière par la dotation d'un marégraphe digital électronique et d'une bouée scientifique de type alizé largue à environ 8 km de la côte au large des bananas. Tous ces instruments connectés au serveur forment le système d'alerte précoce. Pour se faire une idée exacte, les journalistes ont exploré les mécanismes de fonctionnement du dit système. La première et la plus importante banque de développement en République démocratique du Congo n'existe plus que de nom. La SOFIDÉ, c'est comme ça qu'elle s'appelle, son comité de gestion a reçu l'appui du cabinet ivoirien pluriexpertise. Ce cabinet a besoin du soutien, notamment du gouvernement congolais, pour sa restructuration. Il a été reçu par le ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kain-Damayina. Un récit d'Angèle Mabiala sur les images d'Elie Toumba. La SOFIDÉ est une société anonyme dont l'État congolais dispose de 57% de parts. Cette entreprise du portefeuille fonctionnant sous un modèle devenu obsélète, l'État congolais et la Banque mondiale ont décidé d'une restructuration profonde afin d'acquérir un modèle plus viable. Un modèle qui requiert plusieurs conditions, entre autres l'ouverture des guichets pour atteindre un volet commercial, la diversification des ressources et des produits. Et pour y parvenir, la SOFIDÉ a besoin de l'appui de la ministre de l'État en charge du portefeuille. Nous devrions continuer à négocier des ressources auprès des bailleurs de fonds avec l'appui de l'État. Puisque quand l'État négocie, l'État peut obtenir des ressources sur une longue durée de 30-40 ans à des taux d'intérêt de 1,5% ou 2% et avec des délais de grâce très très étendus. Et la princesse Adèle Caïnda Maïna de répondre, la SOFIDÉ est l'une des entreprises saines. Sa restructuration profonde doit prendre corps. Tous les portraits sont déjà plantés. Avec l'acte une forme de loi d'art, les grandes décisions se prennent au cours de l'Assemblée générale. Je pense que c'est le moment. Je veux vous demander encore d'accélérer toutes les batteries pour que cette restructuration profonde puisse prendre corps. La SOFIDÉ n'est plus que l'ombre de sa glorieuse d'antan. Elle a besoin d'un coup d'accélérateur du gouvernement des Rurions pour sa relance effective. L'université catholique Mausnod a reçu un don de kit informatique par le PNUD. Ces dons servent à contribuer à l'évolution ou à la formation de jeunes Congolais. Reportage. Si on reste un facteur important du développement d'une nation, eh bien, le Rotary Club International tournait vers les actions philanthropiques, il a bien compris, et a doté l'université de Mausnod en équipement informatique flambant neuf. Une année après cette dotation, les gouverneurs du district 9150 du Rotary Club International, en séjour à Kinshasa, Sir Edgar Tougouma, a visité cette université pour s'enquérir de l'utilisation rationnelle du du matériel. Là, il s'agit d'une action dans le domaine de l'éducation, qui est un de nos axes stratégiques sur lequel nous travaillons. Ce projet a quand même coûté quelque chose autour de 44 500 dollars américains, et qui montre la capacité de notre fondation de réaliser des actions qui impactent les populations dans les zones où il existe des clubs Rotary. Les membres du Rotary Club Matongue, qui ont acheminé ces dons à l'université de Mausnod, se disent ouverts à tout type de collaboration pour le progrès. Nous venons de trouver que le centre fonctionne, le matériel est opérationnel, l'autonomie en énergie qui est encore fonctionnel, et nous sommes agréablement surpris d'apprendre. Pour une prévision annuelle de 50 à 100 étudiants, nous sommes informés qu'on est passé à plus ou moins 300 étudiants par an. Ça veut dire qu'on a amplifié vraiment notre impact, et c'est ce que nous avions souhaité dès le départ, et nous sommes donc satisfaits une année après. Le bénéficiaire Père Jean-Pierre Fethi n'a pas tari des loges à l'endroit de Rotary Club International. Ses gestes philanthropiques procèdent de la visée humaniste de Rotary Club International. Je vous le disais au sommaire, il ne se contente pas de la vie qu'il mène en dehors du pays. Ses compatriotes vivants aux Etats-Unis ont joué sa partition dans la vision du chef de l'Etat qui consiste à la reconstruction de la RDC. À travers sa fondation, Eric Moukadi, il a réhabilité le bâtiment de l'Institut Camp-Colonel Kokolo, construit depuis l'époque coloniale. Ce bâtiment est désormais doté de bons pipitres et autres matériels didactiques pour l'enseignement. Un reportage d'Elysée Kambala et Raphaël Nsadi. Ce patrimoine commun vient d'être revêtu de sa plus belle robe. L'Institut Kokolo, situé au camp militaire qui porte le même nom, bénéficie en ce jour de la réfection des salles de classe des latrines et équipements en banc. Une manière de soutenir la vision du chef de l'Etat en matière de l'éducation consacrée à la gratuité. Jadis, cet établissement scolaire s'est trouvé dans un état de délabrement très avancé, ce qui empêchait les élèves de suivre les cours dans les meilleures conditions. La réfection de ces bâtiments et l'œuvre sociale des compatriotes de la diaspora vivant en dehors du pays à travers la fondation Éric Moukadi des États-Unis d'Amérique dont la supervision en République démocratique du Congo est assurée par le révérend pasteur de Doné Mouchaba. Ce geste témoigne le sens élevé du patriotisme qui apporte cette contribution pour la première fois aux élèves de cette école construite depuis 1971. Cette école a une capacité de 750 élèves à ces jours dont la plupart sont orphelins de pères militaires ayant été fauchés au front. Ils méritent donc une attention particulière des institutions du pays. La remise de ces infrastructures scolaires s'est déroulée en présence des autorités militaires des membres de la fondation Éric Moukadi ainsi que de la sous-provéde Bandal. Et puis le ministère des Affaires étrangères a un nouveau secrétaire général après sa nomination. Il a pris ses fonctions officiellement ce matin après la cérémonie de remise et reprise. Qui est-il le nouveau secrétaire général découvant-le dans ce reportage ? C'est dans un climat de convivialité et devant le conseiller politique du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères maître John Bombo que s'est déroulée ce lundi dans la matinée cette cérémonie de remise reprise. Dominique Kiloufian Cafoy le secrétaire général suspendu a remis ainsi le bâton de commandement au nouveau secrétaire général Josquer Cabongo. Une bonne nouvelle pour les agents et cadres de ces ministères qui s'étaient mobilisés pour accueillir chaleureusement le nouveau patron de l'administration. Il aura donc pour mission spécifique de redynamiser ces secteurs vœux exprimés par le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Ce directeur des services juridiques et contentieux qui a pris fonction ce jour est un fils maison qui a gravi les échelons en suivant le cursus normal pendant 21 ans de carrière. Des agents de bureau première classe maître Josquer Cabongo est aujourd'hui le secrétaire général intérimaire aux affaires étrangères. Parmi les catégories de la population vulnérable il existe les enfants vivant avec handicap et intellectuel. Ces derniers méritent une protection du gouvernement d'où l'appel de l'union de femmes leaders pour l'application de droits de l'enfant africain avec handicap intellectuel au gouvernement congolais à prendre cette responsabilité. C'était au cours d'une journée de réflexion organisée à Maïcha Parc. Eric Kabamba Betty Yamani Bijou et Kamba pour le reportage. Tenir un stylo ou un crayon faire la menuiserie ou la cuisine ce qui paraissait impossible pour ces enfants autistes ou vivant avec autre handicap intellectuel peut aussi se réaliser grâce à la formation que dispense l'école les amis de Daniel objectif le rendre autonome dans la vie. La vidéo balançait ses jours qui a captivé l'attention de toute l'assistance pendant plusieurs minutes va certainement changer la perception que l'on a vis-à-vis de ses enfants. Toujours en première ligne pour défendre les intérêts de ses enfants avec handicap intellectuel Nadine Waters à travers son ONG les amis de Daniel a réuni toutes ses compères dont Carole Katazabou de la fondation Kassavou Président pour réfléchir sur l'amélioration de la bonne prise en charge de cette catégorie des enfants. Ses succédances sur les tribunes au cours de cette journée de réflexion toutes ont plaidé la cause de ses enfants et demandent au gouvernement de tourner aussi son regard vers ses enfants des fois discriminés. Nous voulons que les droits de ses enfants ne puissent la mettre en pratique nous voulons que l'État le gouvernement puisse faire quelque chose pour ses enfants des handicapés qui sont délaissés encore dans les mises qui ne sont pas scolarisés pourtant ce sont les enfants où s'ils nous éduquaient ou s'ils nous le faisaient en charge ils peuvent faire beaucoup de choses à leur avenir. Des sénètes interpellatrices ont été organisées à la fin de cette journée pour mieux passer le message au public. Amorçons à présent le tour de l'attu à travers le province première étape le lois là-bas le milieu ruraux manque des infrastructures scolaires viables à Moussoka par exemple les enfants étudient à même le sol dans des salles de classe sans toit c'est ce qui a poussé les députés nationales Philippe Kaoumba à lancer la construction d'une école moderne sur fond propre afin de faciliter l'éducation dans cette partie du pays. Reportage. Tout Moussoka s'était donné rendez-vous le lundi 11 octobre 2021 sur les sites de l'école Chibinda pour assister à l'inauguration de ces beaux bijoux qui fera désormais la fierté de ce coin du lois là-bas. L'honorable Kaoumba Mayondé caisseur de l'Assemblée provinciale de lois là-bas et initiateur de l'Evre s'est rendu accompagné de ses deux collègues députés provinciaux. Une école que l'honorable Philippe Mayondé fait un don aux habitants de Moussoka entenda s'en tirer un quelconque profit en depuis des gros investissements. Les bénéficiaires ont reconnu la grandeur d'un homme d'Etat car l'honorable Philippe Mayondé ce qui permet l'éducation pour tous telle que souhaite en province Fifi Masuka Saïni. L'honorable Philippe Mayondé a rendu des hommages mérités au chef de l'Etat qui a planté le nouveau mot de la gestion de la chose publique avant de manifester son désaccord avec le gouvernement provincial du lois là-bas. La coupure du ribbon symbolique marquée à l'inauguration de cette école a donné suite à la visite guidée de la structure. Des salles de classe moderne bien équipées pour les élèves aussi pour les enseignants l'installation électrique au rendez-vous bureau du directeur et sa secrétaire les installations sanitaires respectant la santé humaine mais aussi une salle pour les enseignants. L'image du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchèquedi est bien assurée au lois là-bas avec des pareils actes. Outre ce qui précède l'honorable Philippe Mayondé a donné les fournitures scolaires pour les élèves le varus et ballons aux gènes deux motos pour les préfets et les directeurs afin de bien faire le suivi des élèves dans cette contrée du lois là-bas. Il faut être heureux. Kaoumba. Et dans la province du Hautouelé le gouverneur a présidé une matinée scientifique sur le mine du territoire de Ouachia. D'autres détails avec nos reporters. Au nom de la province du Hautouelé, Christophe Basséanenanga qui accompagnait l'administrateur du territoire de Ouachia, les chefs du secteur de Kibali ainsi qu'une qui riole d'autorités politico-administratives, policières, militaires, coutumères et traditionnelles de cette partie du pays ont pris une part active aux festivités qui ont marqué la matinée minière, matinée organisée par la firme corifère Kibali-Gonmain dans la cité cosmopolite de Durba. Sanctionné par la tenue de la 43ème conférence de presse trimestrielle, cet événement de haute portée minière était une belle opportunité pour tous les membres du stable dirigeant de porter à la connaissance de toutes les communautés locales, de leurs partenaires et des forces vives sociales, les avancées significatives vécues dans cette firme orifère lors du 3ème trimestre de l'année en cours. Aujourd'hui, c'était pour nous justement le temps de rappeler encore à tout le monde que ça fait plus de 11 ans que Rondgold à l'époque était arrivé en ces lieux et c'était pour nous ce temps de montrer ce que les mines peuvent faire justement dans un milieu comme celui-ci. Il tient de souligner que depuis le début de cette année, Kibali-Gonmain s'est engagé à promouvoir le transfert des compétences multiformes et à renforcer les capacités multisectorelles des nationaux en vue de meilleurs lendemains de toutes les activités minières en République démocratique du Congo. Suspendue il y a un temps, la société Zhang Zhang qui s'occupe de recherche des exploitations minières dans le territoire de Bassoco va bientôt reprendre ses activités. Une délégation du ministère des mines en mission de travail à la Tchopo veut s'enquérir de la situation avant la reprise des activités. Elle l'a informée à l'autorité provinciale Maurice à Biboussacapela. Conduité auprès de l'autorité provinciale par les chefs de division suivis des activités environnementales, Mumba Tumba Niko, cette délégation du ministère des mines venu de Kinshasa informe à l'autorité provinciale Maurice à Biboussacapela de l'objet de sa mission au chef de la Tchopo, une mission qui cadre avec le fonctionnement de la société minière Zhang Zhang Mining à Bassoco après les mesures des suspensions de cette société en date du 14 août 2021 par la vice-ministre en charge de l'environnement et développement durable Eve Bazaiba qui avait saisi la ministre des mines pour lui faire part de sa décision de suspendre les travaux des exploitations minières dans le territoire de Bassoco. Des griefs alarmables pèsent sur cette société lesquelles perturbent énormément la peste sociale aussi bien des populations riveraines. C'est dans cette optique que les membres de la délégation vont effectuer un déplacement à Bassoco pour s'enquérir de la situation précise le chef de la délégation Moumba Tumba Niko. Il s'agit de nous rappeler tous que cette société a été suspendue de ses activités et cette mission est venue juste pour constater et prélever tous les renseignements possibles dans le cadre de la nature des activités qu'exerçait la dite société. Sur base de tous ces éléments que nous présentons à son excellence qu'il y aura des décisions. Et dans le cadre de divertissement nous sommes dans la province du Nord Kivu le tournoi à Manikwetu a été lancé officiellement le dimanche dernier à Roubaïa dans le territoire de Massicis. Dans le cadre d'accompagnement des actions du chef de l'État ce tournoi s'inscrit dans la droite ligne de la restauration de la paix durable en République démocratique du Congo. Le tournoi de football à Manikwetu a été officiellement lancé ce dimanche 10 octobre 2021 à Roubaïa dans le territoire de Massicis. Organisé sous le thème « Amanikwauté, la paix pour tous », le dit tournoi est l'initiative de la fondation Acer, entendez Abin Chouti et se déroule sous son patronage. L'objectif est de rapprocher la jeunesse en la sensibilisant à se désolidariser d'avec les groupes armés au profit de la paix en vue d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine qui est de Tchilombo. Cela comme l'a révélé l'honorable Abin Chouti Séninga Robert, président de l'Assemblée provinciale du Nord qui vous en sursis. Nous voulons faire de Massicis et oasis de paix où la jeunesse est là pour faire de bonnes choses, le sport, la culture et l'art. C'est à ce contexte-là qu'ils sont venus lancer ce tournoi. La volonté du chef de l'État on doit l'accompagner. Celui de ramener la paix, la paix à toute la population du Nord-Kébou et de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est la jeunesse qui est plus visée par les groupes armés. C'est dans ce contexte qu'on amène les jeunes à se désordialiser avec les groupes armés, à évoluer dans le sport et à évoluer dans d'autres activités. Mais aujourd'hui nous avons voulu lancer le sport, attirer la jeunesse vers le sport. Initiative d'encadrement de la jeunesse saluée par le président sportif d'Erubaïa qui soutient que la jeunesse de Massissi incarne également des talents qu'il importe d'exploiter. A noter que ce tournoi de la paix regroupe 42 équipes répartis dans 6 sites. Et puis, des forages d'eau potable pour la population de la commune urbano-rurale de l'Ancelé. L'oeuvre est signée. Le docteur Makiése Mougoujo, chercheur et spécialiste dermatologue, les députés nationaux de la ville de Kinshasa lui apportent un soutien total pour avoir résolu un problème d'eau à leurs électeurs. Reportage Rodé Ponda. Les problèmes de pénurie d'eau potable dans la partie de la Tchangou, dans la capitale Kinshasa, n'ont jamais été résolus à 100%, spécialement dans les communes urbano-rurales d'Ancelé, Maloukou et Kimbanseke. Pourtant, l'eau c'est la vie dit-on. Faute de mieux, cette population a toujours recourri à l'eau des rivières ou des puits de fortune pour se servir avec de l'eau impropre à la consommation. Ayant pris conscience de cette situation qui est presque un calvaire pour la population de ce coin incompatriote, le docteur Makiése Mougoujo, chercheur, spécialiste dermatologue, vient de construire des forages pour offrir aux habitants de la commune de l'Ancelé de l'eau potable. C'est une solution qui tombe à pic pour cette population qui a longtemps démure à la quête d'eau de qualité. Les députés nationaux élus de Kinshasa ont apporté un soutien au bienfaiteur qui est le docteur Mougoujo. Eliezer Ntamboé, député national, encourage le docteur Mougoujo et salue ce geste qui est la réponse idoine au besoin de donner de l'eau potable à cette population. Je suis vraiment dans la joie. C'est mon geste qui vient répondre à un besoin parce qu'on peut poser un geste qui ne répond pas aux besoins si pas aux attentes de la population. Mais ça, ça tombe à point. désormais, la population de la commune de l'entilé ne va plus parcourir des millions de kilomètres pour aller chercher cette darrêt rare l'eau potable. Voilà, c'était là donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais nous dédions ce journal à tous les erreurs lauréats de l'examen d'état édition 2021. À ceux qui ont échoué, nous les encourageons à poursuivre ou à rentrer encore à l'école car le lendemain les appartient. Ce journal a été réalisé par Rodé Panda, Disco Vert Pongo écrit par Patricia Oungou avec Ronsard Cassonza, l'interprète de Malentendam et d'absorption. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 20h. Françoise Bouffier.